tout le monde bonjour c'est moi guillemast tonto de tous les affaires l'homme qui aime les affaires en tout cas je suis ici pour vous la vidéo ici elle est directement à kenai pour pas la fille la première fille de faille pour pas et nikimenga barcelone l'autorité morale de la team nikki vous les congolais je m'adresse à vous les congolais surtout les chroniqueurs et les youtube et les youtube et aussi vous les congolais la fille là le fait de vendre ses choses là les chaussures ou votre problème si elle elle veut vendre les chaussures ou l'autre problème une fille elle veut être indépendante elle ne veut pas défendre de ses parents elle ne veut pas dépendre de ses parents elle veut vivre une vie d'indépendance ou votre problème vous vivez en europe mais vous ne voulez pas vous intégrer regardez regardez autour de vous vous les youtubeurs vous les chroniqueurs les inutiles là regardez à côté de vous les affaires de l'oxydant les affaires blancs chinois à l'âge de 15 elle commence à travailler à l'âge de 15 elle commence à travailler maintenant nous là notre fille à l'âge de 19 ans elle veut travailler vous la critiquer elle veut faire son argent propre pas et elle ne cherche pas l'argent sale en tout cas elle ne veut pas être prostituée mais elle veut se débrouiller positivement chercher son argent c'est vous qui ouvrez vos bouches pour critiquer la fille là soit disait que son papa ne lui donne pas l'argent sa maman a fait ceci toi tu vis chez kofi chez fali toi tu vis chez nikki si la fille veut être indépendante elle veut se débrouiller sa maman elle se débrouille bien elle est une femme combattante sa fille elle voit la façon la façon dont sa maman travaille elle veut imiter les bonnes voix la façon d'être indépendante comment chercher l'argent on l'a déjà montré elle préfère c'est ça cela mais vous avec vos sales bouches vos sales gueules vous ouvrez vos bouches ça là pour critiquer la petite fille là laissez la tranquille laissez-la à côté des si vous avez les problèmes avec nikimenga parlez à nikki si vous avez les problèmes avec nana ketchup parlez à nana ketchup si vous avez les problèmes avec fali parlez à fali mais laissez les affaires dans les affaires ici si elle va les chaussures où est votre problème je m'étonne quand je vois les gens qui vivent en europe france belgique et allemagne tout ça là l'italie irlande partout je suis étonné quand je vois les gens qui vivent dans des coins là en train de critiquer la fille là les gens qui sont en australie aux états unis au canada vous savez bien que l'âge l'âge adulte c'est 18 ans mais âge de débrouillé âge du travail les enfants commencent à travailler à l'âge de 14 15 ans mais la fille est là elle est déjà universitaire elle ne veut pas demander chaque jour l'argent de poche à sa maman elle ne veut pas demander chaque jour l'argent à son papa elle veut être indépendante c'est ça les congolais qui vont commencer maintenant à critiquer vous vous souvenez qu'elle a commencé la chaîne de youtube j'avais fait une émission à disant qu'elle s'expose à la communauté congolaise les congolais vola l'accourager et équivaut les ciletés aujourd'hui on est où aujourd'hui on est beaucoup déjà disait qu'elle est déjà du tp faire ce qu'il veut c'est bien mais aujourd'hui elle est où maintenant on commence à les cités pour commencer à la critiquer négativement maintenant comme façon je parle les gens me regardent en tout cas moi je vais continuer c'est ça vous les congolais il faut vraiment réfléchir avant de parler avant de dire des mots la fille là elle n'est pas elle n'est pas une fille traditionnelle kéina ipopa n'est pas une fille traditionnelle c'est une fille moderne elle est née en occident née grandit étudie en occident elle ne veut pas vivre comme la façon dont vous vivez vous qui aviez amené vos vos malettes vous avez amené l'afrique d'avant mal est vous avez amené les congots d'avant mal est vous ne voulez pas vous intégrer vous êtes là pour critiquer les gens en tout cas moi je vous dis la fille là va évoluer elle va évoluer vous allez critiquer elle va évoluer vous allez critiquer elle va évoluer au nom de jésus elle va évoluer mais vous là vous allez toujours critiquer vous allez critiquer une femme qui une fille qui regarde de loin et voit vraiment loin au delà de sonner au delà de ses poches et regarde très loin elle commence déjà avec l'aura qu'elle a aujourd'hui chaque vidéo elle a plus de 40 mille puisque elle est déjà populaire si elle veut faire des commerces à travers sa popularité c'est tellement bien pour moi je dois la supporter ma petite là va m'aimé va la babouche va des robes va des pantalets faut vendre tout ça là bas les gens votent et votent et critiquer mais vous achetez une fille qui veut vraiment se développer une fille moderne vous voulez là vous voulez la comparer à des filles traditionnelles même au congo aujourd'hui là en afrique au camerou côte d'ivoire en angola braza à pointe noire tout le monde a changé les systèmes a changé les gens ont évolué ce sont des femmes qui faut vivre qu'il faut marcher l'économie l'économie actuelle mais galets sont des petits là qui n'ont pas évolué qui ont échoué en europe qui ont échoué en occident des femmes les femmes savent valesse et qui critiquent la petite fille là une fille qui les dépasse une fille qui a eu son bac elle est à l'université c'est vous qui essayez vous critiquez la fille là elle vous dépasse en intelligence à l'éducation et vous dépasse bientôt maintenant elle fait le commerce elle vous dépasse vous êtes là pour critiquer et l'avance vous allez critiquer elle va avancer vous allez critiquer va évoluer c'est ça elle va évoluer vous allez critiquer elle va évoluer vous allez les cités elle va évoluer la fille là et là elle a la chance elle est né dans une bonne famille sa maman là elle va des robes de mariage n'est ce pas et là elle a le sens de commerce et là le sens de business la sa fille là elle a pris le sens de sa maman elle a pris le sens de sa maman elle fait aussi le business que vous voulez ou pas elle va vendre ses chaussures que vous voulez ou pas elle va vendre à des robes des pilotes des soutiens elle va vendre ce qu'elle veut vous allez critiquer ou pas elle va faire ce qu'elle veut nous allons la supporter c'est le qui va les citer je vais marge je vais je vais je vais m'acharger de la personne là que tu sois une fille là je vais te montrer que je supporte les femmes mais toi là je ne peux pas te supporter je vais t'exilter jusqu'à ce que tu vas sentir c'est lui qui va inciter la petite fille là la fille là elle se bat elle se bat seule très bien vous oubliez tout son papa là quand il lui donne quelque chose il lui donne à la télévision quand quelqu'un donne quelque chose à la télévision il donne devant les médias donc il ne donne pas il y a quelque chose qui se cache derrière tout ça là quand un papa donne devant les caméras c'est un mauvais papa quand un papa donne devant les caméras c'est un mauvais papa depuis quand vous avez vu qu'il fallait pas donner aux affaires des nanas ketchup quelque chose sur la télé à la caméra jamais mais pourquoi il est fait à la fin des nicky menga pourquoi faire à la fin aux affaires de nicky menga et donc devant les caméras il faut réfléchir il ya quelque chose qui est louche dans la salle il faut être des analystes normal il ne faut pas être des ivrognes il ne faut pas voir filmer des chavres peuvent venir insulter les gens sans même faire des adn des entre lignes des choses c'est que je vous ai dit là il faut réfléchir fallu qu'elle donne aux affaires ce n'est pas sur les réseaux sociaux alors il faut il faut réfléchir beaucoup sur le point là quand je parle je parle avec l'intelligence alors moi comme j'ai toujours dit tantôt des affaires je vais défendre les affaires là les affaires je vais les défendre les mamans battus je vais les défendre je vais défendre toujours la justice de la femme les filles il faut les laisser les affaires laissez-les dans les affaires si tu as les problèmes avec nicky menga adresse toi directement à nicky menga si tu as les problèmes avec nana ketchup parle à nana ketchup ce sont des hommes ou des personnes comme vous il ne faut pas avoir peur si tu as les problèmes avec phallie papa parle à phallie c'est ça faut être garçon il faut être femme il ne faut pas rouler derrière des affaires pour dire les choses si tu as les problèmes avec les parents va parler aux parents ici je suis dans une paille dans un petit pont c'est demi-pot là ça va dans l'océan à moitié on l'appelle paille sont en tout cas entre des si de définir la soirée à bonté mais en tout cas ne vous affecte pas comme je l'ai toujours dit continuez à écouter mes vidéos à faire avec à me regarder j'ai toujours l'esprit de dire la vérité à vous montrer aussi les villes que vous ne connaissez pas soit les coins les milliers que vous n'avez pas encore vu dans mes vidéos alors ça me fait du bien quand on partage des expériences comme ça je suis très content de vous voir aussi nombre et en train de me supporter et de supporter la chaîne de connectivité merci à trop merci en tout cas vous qui partagez les vidéos vous qui aimez les vidéos vous qui commentez vos commentaires en tout cas m'aide beaucoup à à me redresser ça me va vraiment tout droit au coeur je suis vraiment reconnaissant sur le point là je ne cesserai jamais de dire merci à chaque fois que j'ai téléchargé une vidéo en tout cas je vous aime trop alors le texte l'étaire quand c'est les sons les affaires des fallis pour pas tranquille ne les mêlent ne mêlent pas ne mêlent pas les enfants des fallis dans les affaires ici et au épais du zèle et au de la sagesse et 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 aussi l'esprit parental et protéger les affaires la vidéo ici et je m'adresse directement c'est qui on a essayé de critiquer la fille là ils n'ont pas compris les causes et la valeur que la fille elle avait montré aux autres et là elle montre aux autres comment être indépendant comment ne pas dépendre seulement aux parents pendant qu'on peut faire quelque chose c'est là c'est une autre façon d'aider les parents les parents seront contents et fiers de voir qu'ils ont des affaires qui peuvent passer plus loin qui peuvent parler les choses à mettre ce sont des choses que nous devons léguer à nos affaires nous devons léguer de telles choses dans nos affaires les affaires doivent apprendre à faire des métiers les affaires doivent apprendre à être libre à être indépendant pendant qu'il fait pendant qu'il est pendant qu'ils sont forts pendant qu'ils adhèrent l'âge l'âge majeur l'âge de 15 ans par exemple les affaires doivent apprendre à chercher des petits boulots même des trois heures d'état par jour pendant les vacances les affaires doivent se débrouiller on ne doit pas être indépendant comme les deux certaines familles ont grandi indépendant et dépendant ou doit vivre ou doit apprendre à vivre l'indépendance on doit prendre aux affaires comment être indépendant si la maman la nikki la maman des 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 qu'il a l'a montré qu'on m'avait qu'on m'a fait le business qu'on m'a fait le commerce pourquoi la fille ne peut pas essayer c'est des choses à encourager au lieu de décourager la fille en tout cas pour moi à laquelle je suis tonton j'accourage la fille là de contient comme ça celui qui va essayer de l'insulter en tout cas je viendrai on va se parler face à face nzoto nan nzoto abona tander sali en tout cas à la prochaine bye